Bon aujourd'hui les gars, on rigole pas. Un petit ravalement de façade s'impose. Dégaine Valérie Damido ou Princesse Sarah, quand Madame Mangin lui fait la misère. Ça ressemble un peu non ? Hey ! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans un, j'allais dire un tuto make-up, oui mais... Vu que j'adore me compliquer la vie et que vous adorez me compliquer la vie et que vous aimez vous rire de moi, aujourd'hui on va réaliser un total make-up avec uniquement des pinceaux pour les travaux, pour les peintures murales, bref tout sauf des pinceaux de maquillage en fait. C'est une vidéo que j'avais déjà vue il y a un peu plus d'un an sur la chaîne de James Charles, où du coup il utilisait des outils vraiment pour les travaux avec des produits uniquement pour des dessins artistiques, etc. Et il a fait un total make-up avec tous ces trucs-là. Et je m'étais dit qu'un jour il faudrait que je vous fasse ce challenge-là parce que je l'ai trouvé marrant et que j'étais sûre que ça vous plairait. Et pour preuve, j'avais commandé plein plein de choses il y a quasiment un an maintenant, je les avais gardées de côté pour vous faire ce challenge. Et en fait j'ai repoussé ce moment jusqu'à là, où vous avez été nombreux à me dire « Oui Zana, tu peux faire toi aussi la vidéo ravalement de façade ? » Merci Morian. Et donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, effectivement. Donc je suis allée voir sa vidéo et je me suis rendue compte que c'était du coup le même principe. Je me suis dit « Bon bah j'ai les outils, let's go ! » Donc aujourd'hui on va faire ça, j'espère que ça va le faire, je sais pas trop ce que ça va donner, j'en peux plus de vous. Vous allez me faire quoi la prochaine fois ? Mais vous savez que j'adore ça, donc let's go ! Attendez j'ai mon foulard qui se fait la malle. Hop, je me mets en condition. Oui oui, parce que son teint rouleau est égal cheveux catastrophe. J'ai fait mon brushing hier, ceux qui font des brushing savent, voilà c'est tout ce que j'aurais à dire. Bon, je prends ma petite corbeille de pinceau. Pour être honnête avec vous, je sais absolument plus ce que j'avais commandé, je sais que j'avais commandé plein plein de choses pour vous faire cette vidéo. Et en fait, peut-être un petit peu trop d'ailleurs de choses, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses quand même. Mais on va voir ça ensemble. Donc déjà on a la palette sur laquelle je vais pouvoir appliquer les produits. Donc voilà, petite palette de peinture, de peintre. J'avais commandé des pinceaux comme ça aussi. Alors là il y en a vraiment pas mal dedans. Bon, pour le coup, je les avais même pas lavés, donc je vais les utiliser comme ça. J'espère que ça va pas me faire des boutons ou quoi que ce soit. À l'intérieur, on a plusieurs formats de pinceaux. C'est un pinceau assez... C'est des pinceaux pour la peinture-peinture quoi. Donc les poils, ils sont hyper rigides, ils sont hyper durs, ça va me piquer. Pourquoi je fais ça ? Il faut que j'arrête de me poser la question, sinon je vais pas m'en sortir. Donc je vais poser tous les pinceaux juste ici. Et pour le contouring, ça va être trop bien ça ! J'avais plein de petits pinceaux comme ça, d'ailleurs ça je crois que je m'en étais déjà servi quand je vous avais fait un challenge toile vierge, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais acheté aussi un rouleau de peinture, il faut que j'aille mouiller le truc. Hé, c'est pas désagréable, l'empêche. Ensuite, j'ai un kit qui se présente comme ça, pareil, de pinceau à l'intérieur. On a même une petite spatule, s'il vous plaît. Non mais moi je me suis crue où ? Pourquoi j'avais acheté tout ça ? Je suis complètement tarée. À l'intérieur, il y a deux éponges qui fera office de Beauty Blender, of course. Je vais mettre ça juste ici, je vais essayer de m'éparpiller un peu partout pour m'y retrouver. Et j'avais également pris ça, Paint Brush Set Draw Paint Sketch. Donc ça se présente comme ça. La fille, elle a pris la panoplie du peintre, peintre professionnel quoi, Monet. Je me suis prise pour Monet. Hé, la classe ! Alors, je pense qu'on a de quoi faire. Bon, forcément les pinceaux ne sont pas du tout adaptés à du maquillage. On n'a pas de pinceaux vraiment fluffy, c'est plutôt des pinceaux en pointe. Hé, mais c'est des pinceaux de ouf, regardez ! Regardez la taille du pinceau ! Comment je vais faire, moi, avec ces trucs-là ? Et qui sont du coup plus en pointe tous. Oh là 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 ! Dans quoi je me suis mise comme pétrin ? Donc voilà, mis à part ça. Bon, il y a des petits pinceaux fluffy, mais les poils, ils sont hyper durs. Ils ont l'air de piquer. Bon, je vais éviter de trop réfléchir, étape par étape, un pied après l'autre, un pied devant l'autre, un pied devant, après l'autre. Et puis on va voir ! Allez, c'est parti ! Heureux petite gorgée de courage. Cette fois-ci, il y en a. Bon, forcément, je vais commencer par appliquer une base pour le teint. Bon, je vais le faire avec les doigts parce que clairement, là, il n'y a aucun... Encore une fois, on va dire que c'est un joker, on ne voit pas grand-chose. C'est transparent, donc si c'est mal étalé, on va dire que ça ne change rien à la donne. Donc c'est la base Banana Bright de chez Olenriksen, que j'adore, comme vous le savez. Même si je sais que ce make-up va être une catastrophe, on ne perd pas ses habitudes, on garde ses valeurs, ok ? Le foulard, il commence déjà à se faire la malle, il sait ce qui va se passer, il sait ce qui l'attend. Bon, c'est parti, c'est parti ! On va commencer avec le fond de teint. Donc j'ai décidé dans cette vidéo d'utiliser le Huda Beauty parce que c'est l'un des fonds de teint les plus couvrants que je possède. Et je me suis dit, quitte à faire de la peinture sur mon visage, autant prendre le plus couvrant. Je vais en mettre dans ma palette de make-up paint, painter, juste là. Et je vais appliquer ça dans un premier temps avec mon rouleau. J'arrive pas à croire que je suis vraiment en train de faire ça. Alors là, tous ceux qui me disent, t'es un pot de peinture ! Faites-vous plaise, en fait c'est la vidéo ou jamais, j'ai envie de vous dire. Attendez, je me fais mon petit studio peinture Valérie Damido. Voilà, c'est parfait ! Je pense qu'on peut y aller, c'est parti ! C'est pas possible ! Allez, c'est parti ! C'est une catastrophe ! Non, quoi que, quoi que ! Franchement, faut pas juger ! Quand tu peins ton muvre au début, c'est pareil, et après c'est joli. Plutôt agréable ! Alors l'application du fond de teint se fait plutôt bidon. Je dirais qu'on a un petit souci au niveau précision, parce que je vois pas comment je vais pouvoir faire les recoins de mon visage. Je suis en train de peindre, attendez. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, faut vraiment pas que j'en mette dans mes cheveux, là. Vaut mieux sacrifier le foulard. Du coup, je vais le mettre bien à la frontière de mes cheveux. S'il te plaît, flanque pas mon brushing. C'est tout ce que je te demande. Je descends un peu dans le cou. Franchement, c'est pas désagréable. Ça fait un petit massage en même temps. Petit bémol, tu peux pas vraiment aller dans les coins. Mais pour le moment, je trouve qu'on est pas mal. Ça va, c'est pas une catastrophe. Donc ce que je vous propose, pour, on va dire, signaler les petits recoins et compagnie, je vais prendre ma petite éponge. Oh, elle est pas agréable du tout, par contre, l'éponge, elle pique. Oh my gosh ! Là, ça nous fait des traces, par contre. Oh, c'est dégueu. C'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu. Je croyais que justement, tu serais mon porte-bonheur dans cette vidéo. Ça fait plein de petites traces. Bah vraiment, comme quand vous prenez une éponge avec de la peinture, ça fait des petits trous. Pas grave, ça me fait un gommage. Application gommage. Application fond de teint gommage. Deux en un. Une fois que j'en suis là, je vais venir appliquer mon concealer, bien sûr, parce qu'on en a besoin. Et j'ai décidé d'utiliser le Kat Von D, donc le low kit, pareil, parce que c'est l'un des plus couvrants que je possède. En revanche, je vais venir utiliser quelle teinte ? Peut-être le M25. Je vais voir avec le M25. Non, il est peut-être un petit peu trop foncé pour le moment. Je vais prendre le M17. Le M17 me paraît plutôt pas mal. Donc je l'applique sur le dos de ma main, parce que je peux pas l'appliquer dans la palette. Ça risque d'être un peu compliqué. Et je viens le prélever avec l'éponge. Ouais, bah je vais prendre un autre... Je vais prendre ce côté-là. Allez, c'est parti. Comment je suis supposée aller dans les coins ? Oh, c'est vraiment désagréable. C'est pas tout doux. Mais franchement, en termes de résultats, bon, c'est pas la folie, mais je m'attendais à pire. Donc ça va. Ça va pour le moment, ça va. Ah ouais, non, ça va pas du tout, en fait. Une fois que tu t'approches, ça va pas du tout, du tout. C'est dégueu. Oh, ça pue. Bon, je fais l'autre côté. Je vais l'appliquer directement, parce que, en fait, quand je le mets sur le dos de ma main, ça en utilise beaucoup trop, alors que là, je l'applique directement. Mais je viens l'estomper, bien sûr. Je ne triche pas. Avec mon éponge... J'ai mon foulard. Ça va, le foulard ? Tu vois bien ? Ouais, non, parce que là, il y a un... Ouais. On va venir poudrer le tout. Et pour ça, je prends ma poudre de chez Laura Mercier, que je viens appliquer directement dans ma palette de Makeup Artist Paint. Bon, je vais garder l'éponge. Écoutez, c'est bon, on est des aventuriers, tout va bien se passer, on continue. Donc, je viens la prendre de l'autre côté. Ça va être une cata. J'y vais. Ça me désespère ! Ça m'exaspère ! Écoutez, en termes de baking, je crois qu'on n'a jamais été aussi efficace qu'aujourd'hui. J'oublie pas mon menton, j'oublie pas mon front et un petit peu l'arrêt du nez, si j'y arrive, avec cette éponge. Voilà. Une fois qu'on a baking, on va passer aux sourcils en attendant. Et pour ça, je prends ma pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Deep Brow Pomade en teinte Iboni. Et je prends le pinceau numéro 2. On sait jamais. Peut-être que ça vous intéresse. Je le dis quand même. Non, mais sérieusement, on dirait vraiment un pinceau que j'ai déjà dans mes pinceaux. Ça ressemble vite fait, non ? Bon, allez. On ne se déconcentre pas. Gardons notre sérieux. Donc, je prélève... J'aurais pas dû le plonger direct dedans. Je les ai pas lavés. Bon, c'est pas grave. Je prélève directement la matière. J'estompe un peu sur le dos de ma main. Par contre, j'ai pas brossé mes sourcils. Avec quoi ? Bah, je l'ai brossé ! Bah, franchement, j'ai pas trop de pinceaux pour ça, quoi. Peut-être celui-là ? Franchement, je sais pas. Ouais, ça brosse rien du tout. J'ai rien pour brosser mes sourcils. On va y aller comme ça, hein. Système D. Je me suis foirée. Je suis allée trop haut. J'ai un sourcil de clown. Bon, je retente. Il y a un petit souci, là, quand même. En fait, le pinceau, il est trop mou. Il est pas assez rigide. Oh, allez. Tu peux y arriver, Sana, quand même, là. On va essayer de rattraper ça. En fait, ce qui m'embête un peu, c'est qu'après ça, je vais pas pouvoir brosser mes sourcils. Et je trouve que c'est hyper important. D'autant plus avec une peau mat comme ça. Parce que c'est super intense. Et je vais avoir les sourcils vraiment trop foncés. Bon, bah, c'est pas très grave. En fait, il faut vraiment s'approprier le pinceau. Je l'ai fait trop haut, là, quand même. Bon, c'est pas grave. On passe au suivant. En fait, il est trop long. Il est trop long. J'arrive pas à être précise. Ça va, celui-là ? Franchement, t'as été sympa. T'as été plus sympa que côté droit. Merci. Hé ! On voit que je le manie mieux de ce côté-là. Bon, il en demeure pas moins que c'est quand même très très foncé. Mais foulard ! Bon, il va falloir que je fasse un noeud à un moment donné parce qu'il va m'énerver, lui. Bon, je peux pas estomper les sourcils. Et je peux pas non plus vraiment appliquer de gel à sourcils parce que j'ai pas de pinceau pour l'appliquer. On continue, c'est pas grave. On va venir réchauffer le teint et faire un peu de contouring. Et pour ça, on va utiliser un bronzer crème. Donc, j'ai décidé d'utiliser la palette contour de chez Kat Von D qui est la version crème. Alors, franchement, on est d'accord. La règle dans cette vidéo, c'est que je dois utiliser uniquement des pinceaux outils pour travaux. Ok ? Donc, pas de pinceau fait pour le make-up. On est d'accord. On est d'accord jusqu'à là. Ok ? Moi, j'aime bien ce pinceau Make-up Forever qui rappelle beaucoup, beaucoup quand même les pinceaux outils. Mais si je l'utilise, vous allez dire que je suis une tricheuse. N'est-ce pas ? Donc, comme ma mère me l'a toujours dit dans la vie, il y a une solution à chaque problème. J'ai décidé de couper les poils de ce pinceau. Eh ! Oui, je respecte les règles. C'est écrit où ? C'est écrit où que j'ai pas le droit de couper de poils ? Voilà ! C'est tout. Bon, par contre, petite chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est que les poils, ils sont hyper durs. J'arrive pas à couper les poils du pinceau. Oh punaise, c'est hyper dur ! Je suis en train de faire des escaliers sur mon pinceau. Non mais l'aspirateur, après, franchement, ça va être drôle. Ça va ? Pourquoi tu fais des trucs comme ça ? Quand c'est pas les paillettes, c'est les poils de pinceau. Oh non, il y en a qui sont partis dans ma tasse ! Mon courage, il est plus buvable. On continue. On se laisse pas abattre. Je vous jure, c'est hyper galère de couper. Oh là là ! Qu'est-ce qui m'a pris ? Je faisais ma maline ! Maman, je crois que tu m'as un petit peu menti. J'ai remarqué plusieurs fois, quand même, qu'il n'y avait pas trop de solutions, des fois, à des problèmes. J'ai fait n'importe quoi. Du coup, ça l'a rendu encore plus dur. C'est pas grave. J'assume, ok ? Oh non, il y a des poils partout. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bah c'est parti. J'ai envie de vous dire, quand faut y aller, faut y aller. Funaise, ça fait trop mal. Ah, ça va pas être possible, là. Ça va pas être possible, ça me fait mal. Ah ! Ça va pas être possible, les gars. Je vais essayer d'en prendre un plus petit. C'était bien parti, pourtant. C'était bien parti. C'est dégueulasse. Heureusement que vous ne voyez pas d'être trop près. C'est dégueulasse. Tellement les poils sont durs. C'est en train de déplacer tout le fond de teint qu'il y a en dessous. C'est en train de me faire des grosses marques bien dégueues sur la joue. Je suis déprimée. Je suis déprimée, je suis déprimée. Mais je ne m'arrête pas en cours de chemin. Franchement, c'est tellement désagréable. Ça pique ! Je suis sûre qu'avec la poudre, ça aurait été plus facile. Pourquoi je suis partie chercher le crème, moi ? Toujours à chercher les problèmes, celle-là. Ça va mieux, là. Bizarrement, ça s'estompe un peu mieux au niveau du front. Je ne sais pas pourquoi, là, ça ne marche pas pareil. Bon, on va dire qu'on a le teint réchauffé. D'accord ? S'il vous plaît, ça y est. Ça suffit, là, comme ça, quand même. Maintenant, on passe au blush. Et pour ça, j'ai un gros pinceau. C'est le seul pinceau qui ressemble approximativement, on va dire, à un pinceau blush. Bon, il est hyper dur, il pique, il en pointe. J'ai envie de vous dire, je fais avec ce que j'ai. Les autres pinceaux, ils sont peut-être un peu trop fins, en fait. Du coup, ouais, je crois que je n'ai pas le choix. Alors, on y va. Ça va. Ça me pique la peau, mais ça va. Le résultat, il est pas mal. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié de faire, c'est d'enlever la poudre, en fait. Du coup, je prends le même pinceau, mais en plus petit. Ça va me faire mal, là. Ça enlève que dalle, en plus. Ah, je me suis piquée. Ça enlève pas la totalité. On va dire que c'est suffisant. Je suis pas venue pour souffrir. Je reprends l'application du blush. En fait, si je tapote, ça va. Ça ne pique pas trop. Je crois qu'on va dire que c'est suffisant, là. Ok, c'est pas très très bien estompé, mais c'est bon, là. Pour l'highlighter, je viens prendre mon pinceau numéro 12 de chez Artify, qui se présente comme... N'empêche, la forme, elle ressemble un peu. Bon, après, le poil, il est hyper dur. Pareil, il pique, c'est une catastrophe. Et j'utilise le Magic Star Highlighter de chez Charlotte Tilbury. Pour le coup, là, ça prélève super bien, tellement ça gratte l'highlighter. Franchement, c'est en train de me piquer la peau. Demain, je vais avoir des boutons. C'est sûr et certain. Mais ça va, l'application, elle est pas mal. Pour l'instant, le blush et l'highlighter, ça va. On va dire que c'est pas les plus catastrophiques. Ah, j'ai compris. En fait, il faudrait que j'étire comme ça de ce côté-là, ce qui fait que les poils ne me piquent pas. Mais du coup, ça s'applique moins bien. Il faut choisir, Sana. Ça te fait mal ou la pigmentation est au rendez-vous ? C'est difficile comme choix, quand même. Je préfère la pigmentation. Ça va, m'empêche. C'est plus possible, c'est plus possible, on s'arrête là. Je viens piquer une base à paupières que je mets directement sur le dos de ma main. J'oublie, en fait, que j'ai la palette d'artistes faite pour ça. J'oublie complètement, tellement j'ai pas l'habitude. Et avec mon petit pinceau numéro 4, qui est un pinceau plat, qui ressemble pour le coup vraiment à d'autres pinceaux que j'ai dans ma collection, je vais appliquer la base sur mes deux paupières. Hop, et je remonte jusqu'au sourcil. Je vais finir d'étaler avec le doigt. On fait pareil de l'autre côté. On passe aux yeux. Pour le coup, c'est la partie que je craignais le plus, mais franchement, je pense que le bronzer, c'est le pire. C'est le pire dans cette vidéo. En tout cas, j'espère. Et pour ça, je prends ma palette Bloodlust de chez Jeffer's Store. D'ailleurs, je vous ai pas fait de revue là-dessus. Si jamais vous en voulez une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser. Et je vais commencer par appliquer un petit fard au niveau du creux de paupière. Je prends ce pinceau-là. Oh là là, ça pique, ça va me faire mal aux yeux. Ça va me faire mal aux yeux. Bon allez, courage Sana. Pinaise, elle est lourde. Elle est super lourde. J'ai commencé avec quelle couleur ? Non, vous savez quoi ? Je vais prendre un pinceau déjà assez plat. Celui-ci, je prends la petite couleur Your Majesty. Le pinceau, il est hyper rigide. J'ai voulu faire ça. Ça a cassé presque mon fard à paupières. Et je viens l'appliquer sous le sourcil. Je reste assez proche. Vu que je sais que les fards, ça va être une catastrophe de les estomper. Je préfère anticiper. On est une petite base, une base poudreuse, on va dire, pour estomper. Ça nous permet aussi de redéfinir les sourcils. Ça applique super mal le fard à paupières. En fait, il s'applique en pâté. Voilà ! Du coup, je prends le pinceau. C'est le numéro 6. Non, je vais commencer par le Dungeon, qui est juste ici. On dirait un gris, un violet aubergine. Wow ! Je suis en train de... Par contre, ça prélève hyper mal la matière. Et ça creuse le fard, quoi. J'ai plein de chutes. Bon, je vais commencer comme ça. On va voir ce que ça donne. Franchement, ce tuto, je vais le finir vite. Moi, je vous le dis. Je ne vais pas supporter ça longtemps. C'est une catastrophe. Je ne peux pas estomper avec ça. Ça me fait trop mal. Je vais tenter un autre pinceau. Parce que là, on ne va pas aller loin. Très franchement. Je vais tenter celui-ci. Même s'il en a... Ah, quoi que celui-ci. Ce serait peut-être mieux celui-là, non ? Ouh ! Je ne vous avais pas vu, vous. Ils étaient tout au fond. Hey ! Je pense que là, on a un petit espoir. Allez, on reprend. C'est beaucoup plus souple. Beaucoup plus doux. Ah ouais. Ah ouais, là, ça n'a rien à voir. Bon, c'est toujours nul. Mais c'est beaucoup, beaucoup mieux. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Par contre, je ne m'attendais pas à ce genre de violet. Là, quand tu le vois dans la palette, il est bien aubergine. On dirait un violet gris. Et en fait, quand tu l'appliques, il est violet. Ça va. On est un peu sauvés quand même. Je vais reprendre le même type de pinceau. Mais cette fois-ci, c'est le numéro... Bon, ça ne sert à rien. Pourquoi je vous donne les numéros, moi ? N'importe quoi. Et je vais prendre le Vivid Mood, qui est juste ici. Petite couleur un peu lavande. Je vais estomper... Enfin, essayer d'estomper un peu plus les extrémités. Je crois que j'ai l'impression de mieux estomper qu'avec mes pinceaux normaux. C'est une blague, là, quand même. Je ne suis pas trop d'accord. Je continue. Eh, franchement, ça va, hein ? Je suis en train de kiffer, en fait, là. Attendez, depuis tout à l'heure, c'est la torture. Franchement, ça va. Je vais faire un peu, je pense, le rat de cil avant de continuer. Et pour le rat de cil, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous comme pinceau ? Bon, écoutez, je vais faire au mieux. Je vais prendre ce petit pinceau, là, tout droit. Il est assez droit. Je vais prendre, du coup, celui-ci. Donc, le Vivid Mood. Je vais essayer de l'appliquer. Ah, par contre, les chutes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, forcément, vu que les poils des pinceaux sont rigides, ça gratte un max. Et j'ai des chutes sur le teint. Bon, c'est pas grave. On continue. Et là, je vais appliquer au niveau de mon rat de cil. Ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Franchement, je vais être honnête avec vous. J'ai hâte de finir. J'ai hâte de finir parce que c'est de la souffrance, là, quand même. Ensuite, je reprends le fard Dungeon, donc le fard le plus foncé qu'on a appliqué au niveau du creux de paupière. Et je viens l'appliquer vraiment au niveau du rat de cil. Bon, bah, impossible à estomper avec ce pinceau. Je suis en train de me faire déchu de ouf, mais c'est pas grave. Je vais venir jusqu'au coin interne. Je reprends l'autre fard et je viens estomper en dessous. Ensuite, je vais prendre le fard Beauty Slip que je vais appliquer juste là. Bon, difficile d'être précis, mais on va dire que c'est good, hein. Et avec mon doigt, j'applique le Wet Jewel, donc le rose Barbie du coin interne jusqu'au trois quarts de la paupière. En fait, c'est plus un top coat, j'ai l'impression, celui-là. Il est joli. Il est hyper lumineux. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, on est pas mal, là. On va pas les faire plus compliqués. Au niveau de ma muqueuse, je viens utiliser le Cry Baby crayon de chez Colourpop. On enchaîne avec le liner. Je prends un liner gel de chez Chanel. C'est le 65 Hyper Black avec un pinceau qui m'a l'air pas mal, hein, qui ressemble à un pinceau liner. C'est le numéro 1. Donc, je prélève la matière. Le pinceau... Bon, on sait pas, on verra. Je dis rien, je me porte pas la poisse. De toute façon, on en est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On continue ! C'est sérieux, là ? C'est-à-dire que le jour où je décide d'appliquer du liner avec un pinceau pour la peinture, tout se passe bien. On se fiche de moi, là ! Non, mais attendez, ce pinceau est juste génial, en fait. Je crois que c'est le meilleur pinceau liner que j'ai utilisé de toute ma vie. Je suis pas d'accord, moi. Moi, je suis pas d'accord. Ça se fait pas. Et je termine par du mascara. Donc, celui-ci, c'est le volume de chez Chanel. Comment vous dire que je viens de me souvenir que dans mon kit de pinceau, là, j'ai un pinceau éventail qui aurait été plus que parfait pour l'highlighter au lieu de me bousiller ma joue. C'est pas grave, je vais enlever les chutes, pour le coup. Du coup, je fais l'autre œil. Tadam ! Bon, je me suis un peu foirée à ce niveau-là, mais franchement... Ah oui, j'ai mis du mascara sur ma paupière, bien sûr. Mais franchement, franchement, ça va ? Ça va, c'est pas une catastrophe ! Du coup, on va terminer ce make-up avec les lèvres. J'en ai pas mal. Ils sont où ? Ils sont où, mais rouges à lèvres ? Attendez. Ils étaient là il y a deux secondes. Alors, attendez ! Je fais un peu de rangement, là, parce que ça va plus. Il y a mon neveu qui m'a envoyé une vidéo. Ma sœur, elle a tellement rigolé. Écoutez, là, de tout ce qu'il aurait pu me dire. Écoutez ce qu'il m'a demandé. Tata Sana, je veux que tu nous fasses un pique-nique. Je veux que tu nous fasses un pique-nique pour... Pour, 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 pour nous. T'es sûre que c'est la bonne demande à faire à cette personne-là ? Oui, à la maison. C'est pas trop une crapule, ma sœur ? Vous avez vu comment elle se moque de moi ? Mon neveu, il comptait sur moi pour faire un pique-nique. Et elle, elle sait que je cuisine pas. Elle lui a dit, t'es sûre que c'est la bonne personne à qui demander ? Oh, petit boubou, il en a marre, il a envie de sortir. Tous les jours, il lui demande, il lui dit, c'est bon, le président, il a dit, on peut sortir, pas ? Trop mignon, trop trop mignon. Bon, on termine avec les lèvres. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de rouge à lèvres NYX juste ici. Et vu qu'on est dans le thème violet-purple attitude, j'ai bien envie d'appliquer un violet, voilà, tout simplement. Donc je me dis que celui-ci, il peut être pas mal. Il peut être pas mal du tout. C'est le Atemist, donc c'est les liquides suèdes de chez NYX Cosmetics. Je vais le mettre juste ici sur le dos de ma main. Et ensuite, je vais l'appliquer avec un pinceau hyper long. Non, mais c'est un truc de fou, regardez comme il dépasse ma tête. Juste pour que vous vous rendiez compte à quel point il est long, le pinceau. Je vais essayer de pas trop dépasser. Comment je vais faire ça ? En plus, il est carré. Enfin, il est droit, je veux dire. Moi, je suis nulle pour pas dépasser. D'ailleurs, j'ai déjà dépassé. En fait, une fois que t'as fait le contour, ça va. J'ai la bouche tellement sèche. Oh, à la gauche. J'arrive pas à l'appliquer de façon homogène sur toute ma bouche. Ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. On va faire un petit dégradé. Je prends le Sway, donc le emprise. Et celui-ci, je l'applique uniquement au niveau du centre de ma bouche. Hop. On va aussi bien tapoter. Bon. Écoutez, on va arrêter de chercher la perfection. C'est pas possible. C'est pas possible. On le sait. Et c'est encore moins possible que d'habitude, là. Donc voilà pour le final look. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Franchement, concrètement, je suis quand même assez bluffée du résultat qu'on a. Franchement, je m'attendais à une réelle catastrophe en utilisant uniquement des pinceaux pour la peinture, pour le mur, etc. Et finalement, je trouve qu'on s'en est pas mal sortis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai galéré. Franchement, les pinceaux m'ont fait mal. J'espère que ça va aller. Mais franchement, même de près, ça va. Franchement, j'ai eu des jours où je me suis appliquée, où le résultat a été beaucoup plus... moins joli que ce que j'ai aujourd'hui. Donc je suis assez choquée. Bon, les sourcils, ils sont quand même un peu foncés. J'aurais bien voulu les brosser pour estomper un petit peu. Mais là, je vous jure que j'ai juste envie de continuer ma life, en fait. Ça me dérangerait absolument pas de sortir comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, vous aussi, à relever le challenge. Et n'hésitez pas à me taguer dessus. Franchement, ça me fait toujours rire de vous voir le faire aussi. Comme ça, solidarité. Je ne suis pas la seule à avoir galéré, ok ? En tout cas, si vous avez d'autres idées de challenge, de défi ou de vidéos, tout simplement, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Notez, notez, notez. Je ne peux pas répondre à tout le monde comme je vous le dis à chaque fois. Mais je vous lis et je note vraiment les idées. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est facile, c'est gratuit. Hé, ça fait plaisir. Il vous suffit juste de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner qui est sous la vidéo. Et surtout, comme je vous l'ai déjà dit, n'oubliez pas d'activer les notifications. C'est hyper important. Ça vous permettra en fait d'être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Donc voilà, si vous avez encore un peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.